Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer mon roi Oui, comme un étendard Comme un étendard Oui, comme un étendard Comme un étendard Oh, la star de star Bon berger, le bon berger Les tout-puissants, oh les tout-puissants Oh, tu m'as aimé Oui, tu m'as pas oublié La pro sabrababa, tu m'as pas abandonné Chantons Tu m'as pas délaissé Tu m'as pas abandonné Tu m'aimes encore Nombre au chapitre 11, 16 à 17 J'ai lu au nom de Jésus L'Éternel dit à Moïse Assemble auprès de toi Auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël De ceux que tu connais Comme anciens de peuple Et ayant autorité sur lui Amène-le à la tente d'assignation Et qu'il s'y présente avec toi Je descendrai Je descendrai Et là, je te parlerai Je prendrai de l'esprit qui est sur toi Et je le mettrai sur eux Enfin qu'ils portent avec toi La charge du peuple Et que tu ne la portes pas à toi seul Luc chapitre 1, verset 17 Il marchera devant Dieu Avec l'esprit Et la puissance d'Elie Pour ramener le coeur de père Vers les enfants Et le rebelle à la sagesse de juste Enfin de préparer au Seigneur Un peuple bien disposé 1 Corinthiens chapitre 16, verset 10 Pépé Si Timothée arrive Faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous Car il travaille comme moi A l'oeuvre du Seigneur Alléluia Un dernier passage 1 Corinthiens chapitre 10 On va lire Non 1 Samuel chapitre 10 On va lire Le cinquième verset Après cela Tu arriveras A Gubé A Gubéaloïm Où se trouve une garnison De Philistins Et en entrant dans la ville Tu raconteras Une troupe de prophètes Descendant du haut Du haut lieu Précédé du lutte Du tambour Du tambourin De la flûte Et de la harpe Et prophétisant eux-mêmes L'esprit de l'Eternel te saisira Tu prophétiseras avec eux Et tu seras changé En un autre homme Alléluia Voilà Nous bénissons le Seigneur Nous bénissons sa parole Nous croyons qu'elle est la vie Et la vérité Au nom de Jésus-Christ Amen Voilà Nous sommes en train de parler du prophétique Amen On va plus retourner dans les définitions des termes Sur le prophétique et sur les surnaturels Amen Notre base En fait notre Notre idée C'est de pouvoir nous amener à comprendre Que le prophétique Nous donne l'accès au surnaturel Bien entendu les surnaturels C'est ce qui dépasse l'intelligence des humains Et on a parlé du prophétique Comme étant la capacité de pouvoir comprendre Lire Et savoir ce que Dieu pense Ce que Dieu veut On avait dit aussi Que le prophétique C'est la capacité de pouvoir Reproduire les surnaturels Par une compréhension quelconque Partons de Marc au chapitre 5 Avec le texte de la femme A la perte de sang Qui a souffert pendant 12 ans Sans avoir la solution La Bible déclare Elle a perdu tous ses biens Tout son argent Entre les mains des médecins Mais avec Une Intelligence Rénouvelée Une capacité Approfondie Dans le prophétique Elle a pu saisir Les ponts de la robe du Seigneur Quelle personne Ne l'a fait avant Qui lui a enseigné cela Je ne sais pas Mais C'est le Prophétique Le nom de la femme N'est pas connu Sauf que son acte Est prêché Jusqu'aujourd'hui Nous bénissons le Seigneur Pour sa parole On avait parlé Des tirages au sort Comme je le disais tout à l'heure On a parlé Des songes et des visions Pour aller rapidement Aujourd'hui On va parler De l'esprit de la prophétie J'avais dit qu'il y a 7 points Que nous allons étudier Comme 7 dimensions Qui nous introduit A la connaissance du prophétique Afin que ça nous permette A avoir l'accès Au surnaturel Aujourd'hui On va parler De l'esprit de la prophétie Amen L'esprit De la prophétie Lorsque nous parlons De l'esprit de la prophétie Nous devons comprendre une chose L'esprit de la prophétie Diffère au don de la prophétie Amen Les dons de la prophétie Est énumérés Dans les 9 dons Que l'apôtre Paul Est en train De nous expliquer Dans 1 Corinthien Au chapitre 12 C'est les dons de la prophétie Mais l'esprit de la prophétie C'est C'est une capacité Qui nous permet Ou qui permet aux gens Qui n'ont pas les dons De la prophétie Qui ne sont pas prophètes De pouvoir prophétiser Premièrement Lorsqu'il y a L'atmosphère prophétique Et c'est quoi L'atmosphère prophétique C'est une ambiance Où Dieu se présente Dans le but De pouvoir annoncer des choses Et souvent l'atmosphère prophétique Est créé par l'attitude D'adoration Parce que l'adoration Nous rapproche des dieux Les dieux qui vivent au-dedans de nous Pour être théologique Et doctrinal Les dieux qui habite au-dedans de nous En réalité lorsqu'on dit S'approcher du Seigneur Ce n'est pas que Dieu est loin de nous Dieu peut être en nous Ok ? Tu peux être dans cette salle Mais tu ne te manifestes pas Les gens peuvent dire Amen Tu ne dis pas Amen Et jusqu'à la fin tu pars Tu étais là Mais tu n'as pas dit Amen Il arrive des fois Dieu est là dans la barque Mais il ne se manifeste pas Quand on dit s'approcher du Seigneur C'est-à-dire Permettre au Seigneur De pouvoir Être actif en nous Pour que nous puissions voir les choses Alors lorsque nous parlons du don De la prophétie Nous sommes en train de parler De la capacité de prédire l'avenir Prédire l'avenir Parce que On a entendu Le coeur des dieux On a lu le coeur des dieux Et parce qu'on a lu le coeur des dieux On a eu la capacité de comprendre Ce que Dieu veut faire Je ne sais pas ça ce qu'il dit Je connais les projets Que j'ai formés sur vous Dans Jérémie 29 verset 11 Mais par contre Pour connaître les projets de Dieu Il faut sonder son coeur Il faut avoir la capacité De pénétrer les coeurs de Dieu Il y a une naître différence Dans le don spirituel Quand nous parlons du don de la prophétie Vous devez comprendre Que ce don de la prophétie Est différent De l'esprit de la prophétie L'esprit de la prophétie Il n'est qu'une atmosphère Une ambiance Comme les jours de la pentecôte La Bible déclare dans acte au chapitre 2 Les gens croyaient que Ceux-là qui étaient dans la chambre haute Étaient ivres Il y avait 120 personnes dans la chambre haute Ils n'étaient pas ivres Mais Le Saint-Esprit était descendu Ca créait une atmosphère prophétique Ils ont commencé à noncer Des oracles des dieux Il y a une naître différence Entre les dons de la prophétie Et la parole des connaissances Dans Jean au chapitre 1er Vous allez voir un merveilleux passage Je crois au verset 46 ou 47 Je vais vous les lire Vous allez voir Ce que la parole est en train de nous annoncer Jean au chapitre 1er Ecoutez Verset 47 Jésus voyant venir à lui Nathanael Dit de lui Voici vraiment un Israélite Dans lequel il y a point de fraude Ecoutez ce que Nathanael répond Verset 48 D'où me connais-tu ? Lui dit Nathanael Jésus lui répondit Avant que Philippe t'appelle Quand tu étais sous les figuiers Je t'ai vu Là nous voyons une succession De deux paroles de connaissance Premièrement Le Seigneur révèle son identité Il dit Voici un Israélite En qui il y a point de fraude Nathanael était un vrai Israélite C'est-à-dire sur le plan contextuel Nathanael était un Israélite Quelqu'un qui était 100% Israélite En lui il n'y avait pas de mélange C'est ça le langage Que le Seigneur voulait utiliser Et deuxièmement Le Seigneur lui a dit Lorsque tu étais sous les figuiers Je t'ai vu C'est-à-dire Nathanael Avant qu'il rencontre Philippe Pour qu'il parle de Jésus Il était assis sous l'arbre du figuiers Et Jésus lui parle de cela Ce n'est pas une prophétie C'est une parole de connaissance La prophétie C'est une prédiction Lorsqu'on dit à quelqu'un Demain tu verras Comme au temps d'Élisée Je crois dans 2 Rois au chapitre 6 Élisée est en train de dire Demain Il dit à une personne Qui était à la porte de la ville Il y avait la famine Il dit demain Nous aurons à manger Cette personne a douté Et Élisée lui a dit Tu verras ces choses arriver Mais toi tu n'en mangeras pas Et quand ces choses sont arrivées Le lendemain Cette personne était morte Dans Jean chapitre 4 Jésus rencontre la femme samaritaine Le Seigneur lui dit Va appeler ton mari La femme a dit Je n'ai pas de mari Le Seigneur lui dit Parce que tu en as eu plusieurs Raison pour laquelle Celui qui est avec toi même N'est pas ton mari C'est une parole de connaissance Amen Dieu dit à Barham Dans Genèse au chapitre 12 Verset 1 à 3 Dieu lui dit Sors de ta patrie Sépare-toi avec ta famille Installe-toi là où je t'inviterai Je te bénirai Je rendrai ton nom grand Tu seras la source de bénédiction Toutes les nations de la terre seront bénies Au travers de toi Ça devient une prophétie Quelque chose qui va arriver dans le futur Dans acte au chapitre 9 L'apôtre Paul rencontre Dieu Sur la route des Damas Il allait faire les mâles Mais il fait une rencontre avec le Seigneur Le Seigneur l'appelle Le Seigneur lui dit Ce qui arrivera dans sa vie Il dit Tu sauveras plusieurs personnes Je paraphrase Et lorsque Ananias vient Pour prier pour Paul Il lui rappelle ces choses Il lui dit Que tu sauveras Tu parleras devant les autorités Tu parleras devant des grandes foules Il lui dit Tu parleras C'est-à-dire des choses qui arriveront Dans la suite des temps Dans Luc au chapitre 5 Lorsque Pierre avait fini la pêche miraculeuse Sous la puissance des dieux Il a dit au Seigneur Éloigne-toi de moi Je suis un pêcheur Le Seigneur lui dit Je ferai de toi un pêcheur d'hommes Je ferai Ton futur sera glorieux Ton futur ne sera plus Comme maintenant Aujourd'hui tu pêches les poissons Mais demain tu pêcheras les hommes C'est une prophétie Dans Matthieu au chapitre 16 Le Seigneur pose la question A partir du 13ème verset Qu'est-ce que les gens disent de moi ? On a donné des réponses Mon verset 16 Avant le verset 16 Il leur dit Et qu'est-ce que vous vous pensez de moi ? Au verset 16 maintenant Pierre dit Tu es le Christ Le fils du Dieu vivant Et le Seigneur lui dit Tu es Pierre Tu es Petros C'est sur ces Petras Que je bâtirai mon église Tu es Pierre C'est sur ces rocs C'est-à-dire que c'est sur ce genre de révélation Que je bâtirai mon église Il continue En lui disant Je te donnerai les clés Je te donnerai les clés Ce que tu ouvriras Sera ouvert Ce que tu fermeras Sera fermé Je te donnerai les clés C'est-à-dire Il arrivera à un temps Où la gloire de Dieu Va tellement se manifester dans ta vie Les choses que tu diras Le ciel va la griller Et on a vu Pierre Même son ombre commença à guérir les malades Acte des apôtres au chapitre 4 Pierre passait Son ombre guérissait les malades Dans l'acte au chapitre 3 Nous le voyons avec Jean Devant la porte du temple Qui s'appelle la Belle Dire à ces paralytiques-là Que je n'ai ni or Nous n'avons ni or Ni argent Mais c'est que je te les donne Au nom de Jésus-Christ Lève-toi et marche Ce sont des choses Qui lui ont été promises Dieu te promet aujourd'hui Et il l'a compris après Mais quand nous parlons De la prophétie C'est pas seulement L'effet de prédire Parce que pour prédire Il faut entendre Il faut voir Et entendre Mais quand nous parlons maintenant De l'esprit de la prophétie Je voulais d'abord nous introduire En nous expliquant La parole des connaissances Et la prophétie Pour que nous comprenions bien C'est quoi l'esprit de la prophétie L'esprit de la prophétie C'est la capacité C'est-à-dire C'est une réalité C'est quelque chose C'est une onction Qui se repose Sur quelqu'un Mais cette onction Ne peut pas se reposer sur toi Si tu n'es pas Dans un lieu prophétique Raison pour laquelle Vous remarquerez Dans 1 Samuel au chapitre 10 Au verset 5 à 6 On est tenté de parler De Saül Qui a rencontré Les prophètes En ayant les contacts Avec les prophètes Il a reçu Quelque chose Et quand il a reçu Quelque chose Le prophète lui a donné Quelques instructions Il lui a dit En méquittant Quelque chose va se passer Dieu lui a donné Un autre coeur Et la Bible dit Mettons verset 5 Tu arriveras à Gubéa Quand tu vas arriver là Tu vas voir Une garnison De Philistins Après tu verras Une troupe des prophètes Et quand tu verras La troupe des prophètes Tu prophétiseras avec eux Parce que ce prophète Est en train de prophétiser Pendant que Saül N'était pas prophète Et il n'était pas Devenu prophète L'esprit de la prophétie Ne t'amène pas A devenir prophète Mais l'esprit de la prophétie T'amène à une atmosphère De pouvoir prophétiser Ca c'est la première dimension La deuxième dimension C'est dans les textes Qu'on a lu dans le nombre Au chapitre 11 C'est là où on va s'apaisantir C'est là où je vais enseigner La parole de Dieu Pour que vous compreniez L'importance et la valeur De l'esprit de la prophétie La deuxième chose C'est l'effet de pouvoir Posséder l'esprit De l'homme de Dieu Quand nous parlons De l'esprit de la prophétie Nous ne sommes pas en train De parler de l'esprit de Dieu Il y a une nette différence Entre l'esprit de Dieu Et l'esprit de la prophétie L'esprit de la prophétie C'est l'esprit de la prophétie C'est l'esprit de la prophétie Mais c'était pour assumer sa royauté Et pour assumer sa royauté Vous savez quand nous parlons Dans un déséquilibre Le pays était dans le chaos On a besoin de l'esprit de la prophétie Afin de pouvoir comprendre Certaines choses Il arrive des fois On travaille Mais on travaille seulement Pour gagner de l'argent Et ce que tu fais Ca ne te plait pas Or, quand tu fonctionnes Prophétiquement Tu sauras Tu sauras dans quelque chose Qui est à toi Plusieurs personnes Nous avons des maçons Qui sont dans le ministère Un bon maçon Il doit construire des maisons Mais il est dans le ministère En train de prêcher Et quand tu l'écoutes Tu ne sens rien Il n'y a rien qui se passe Parce qu'il n'est pas Dans la chose Que Dieu l'a appelée Combien de personnes sont appelées A travailler au bureau Mais ils travaillent avec leurs mains Je ne suis pas en train de dire Que travailler avec leurs mains Ce n'est pas bien Je ne suis pas en train de dire ça Je l'ai dit à d'autres enfants Comme Noah L'enfant d'Estiv Il doit travailler avec leurs mains Et il a commencé Cette année à travailler avec leurs mains C'est à quoi il est appelé Tu peux travailler avec leurs mains Tu deviens riche Tu deviens millionnaire Parce que quand on travaille avec leurs mains Vous devez comprendre Que si on n'active pas les yeux des mains On ne verra jamais Ce qu'il faut faire exactement Et les mains ont les yeux Tout dans notre corps A les yeux Les mains ont les yeux Pourquoi ? Parce que quand tu es devant l'ordinateur Tu n'as pas besoin de regarder Si tu as la maîtrise par rapport à la chose Afin de taper ce qu'il faut Parce que nos doigts Nos mains Ont les yeux C'est pour cela Un conducteur de véhicule Des fois Il ne regarde pas forcément la route Mais il roule droitement Parce que ses pieds Ont les yeux Pour voir la route L'esprit de la prophétie Nombre chapitre 11 On a l'université 16 et 17 C'est ça notre base Le socle met le tronc de notre enseignement Nous voyons Dieu Parler à Moïse Il dit à Moïse Tu vas convoquer 70 anciens À la tente d'assignation Le lieu des rencontres Vous savez autrefois Pour rencontrer Dieu Il y avait des lieux spéciaux Pour rencontrer les seigneurs En l'occurrence Le tabernacle Quand on parle de la tente d'assignation On est en train de parler En d'autres termes On parle du tabernacle Et en réalité Lorsqu'on parle du tabernacle Selon la profondeur des choses On exclut même les parvis On est en train de parler De lieux saints Et des lieux très saints Il dit Tu vas prendre 70 anciens Tu vas les amener à la tente d'assignation Alors qu'est-ce qui va se passer ? Je prendrai l'esprit qui est sur toi Je les mettrai sur eux Pourquoi ? Pour un but L'esprit de la prophétie N'affecte pas une personne sans but C'est pour accomplir une mission Parce que c'est une onction Parce que c'est une capacité Qui doit t'amener à quelque chose Et lisons la parole de Dieu Lorsque nous lisons la parole de Dieu Dans Exode chapitre 18 21 à 22 Vous allez voir que Jétro est venu Voir Moïse Qui est en train d'assumer Toutes les responsabilités Seul Israël venait juste d'entrer Dans le désert Jétro, le beau-père de Moïse est venu Avec sa fille Sephora Qui était femme de Moïse Excusez-moi Il vient Il voit Moïse saturé par les responsabilités Il regarde Moïse Il dit Ces choses vont te tuer Tu es seul N'oubliez pas Israël Il avait 600 000 personnes Qui ont quitté l'Egypte Qui étaient en train de marcher dans le désert Sans compter les femmes et les enfants Et Moïse devait gérer leurs problèmes seul Son beau-père lui a dit Tu seras épuisé Il faut que tu prennes les gens Que tu vas confier les responsabilités Ils seront des chefs de 50 Des chefs de 100 Des chefs de 500 Des chefs de 1000 Comme ça ils vont gérer des problèmes Et ils vont te faire des rapports De ces problèmes Mais ça c'est un aspect Typiquement Politique Ou je dirais mieux Juridique Parce que ces gens là Devaient ramener leurs conflits Qu'ils avaient entre eux Et les responsables Devaient prononcer Pour eux Les sentences Qui a raison Qui a tort C'est le travail C'est le travail que Moïse faisait Lorsque Moïse marchait dans les déserts Avec Israël Il y avait un aspect spirituel La loi Le tabernacle La sacrificature Et qu'on sort Mais il y avait aussi un aspect politique Pourquoi ? Parce que S'il n'y a pas Le règle à respecter Le peuple va être sans frein Il faut qu'il y ait la loi Pour punir ceux-là Qui s'égarent Alors Moïse est en train de faire tout Seul Lui-même Moïse Exode chapitre 7 verset 1er La Bible dit Je te ferai Dieu Et Aaron sera ton prophète Donc lui-même Entre guillemets Ayant la place de Dieu Il faisait tout Et à 7 ans Il n'y avait même pas encore La sacrificature On n'avait pas encore prié Pour Aaron Et ses fils Moïse faisait tout Son beau-père lui a dit Tu vas t'épuiser Donne des responsabilités aux gens Mais ces responsabilités Et tes juridiques Mais ce que nous sommes en train de lire Dans Nombre au chapitre 11 verset 16 à 17 Ce ne sont pas des responsabilités juridiques Ce n'est pas pour juger le peuple Mais c'est pour porter la charge spirituelle Que Moïse avait Ayant l'esprit de la prophétie Il devait développer la capacité de faire De dire des choses Que Moïse aurait pu dire Vraiment car les églises aujourd'hui N'arrivent pas à aller de l'avant Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de fils Qui porte l'esprit du Père Je ne parle pas d'esprit de Dieu L'esprit de Dieu Nous l'avons reçu Lorsque nous étions nés de nouveau En naissant de nouveau Nous sommes nés dans l'univers spirituel On est devenu des nouvelles créatures De Corinthiens chapitre 5 verset 17 Si quelqu'un est en Christ C'est une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Voici toutes choses sont devenues nouvelles Mais l'esprit L'homme de Dieu L'esprit de Moïse Que Dieu devait prendre Pour déposer aux 70 anciens Ce sont des potentiels Les capacités La façon de voir Et la façon de faire de Moïse Que Dieu devait prendre Et imposer ça Dans la vie des 70 anciens En fait qu'ils aient La capacité de pouvoir Dire ce que Moïse aurait pu dire Faire ce que Moïse aurait pu faire En fait de pouvoir aider Ce peuple à arriver Jusqu'à la destination C'est ça C'est ce que nous avons besoin Dans les églises On en est dans 1 Corinthiens Au chapitre 16 verset 10 L'apôtre Paul est en train de dire Je vous envoie bientôt Timothée Recevez-le qu'il soit sans crainte Parce qu'il sert Dieu comme moi Timothée n'avait pas les ministères d'apôtres Mais comment il pouvait servir Dieu comme Paul Parce qu'ils avaient des ministères différents Dans le livre de Timothée On parle de lui comme un évangéliste On dit remplis bien ton ministère Comme un bon évangéliste Mais quand tu lis bien les contextes Quand Paul lui parlait Il exerçait la fonction pastorale A l'église de Fès Mais on lui dit Il remplit son ministère Comme évangéliste Et il lui sert Dieu Comme Paul Selon 1 Corinthiens chapitre 16 verset 10 Il sert comme Paul Mais ils n'ont pas le même ministère Josué devait servir Dieu Comme Moïse Pendant que Josué Il devait servir dans les temps Où le peuple était sédenteur Mais Moïse a servi Pendant que le peuple était nomade Mais c'est le même esprit Il y a la diversité d'opérations Comme l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 Il y a toujours la diversité d'opérations La diversité des lieux La diversité de Je dirais même de l'entourage Parce que Moïse et Josué N'ont pas servi devant les mêmes personnes L'auditoire n'était pas le même Ou les gens qui étaient avec eux N'étaient pas le même Moïse a servi avec les gens Qui sont morts dans les déserts Josué a servi avec les enfants Qui sont nés dans les déserts Et qui ont hérité la terre promise L'église n'arrive pas à aller de l'avant Parce que l'esprit du Père N'arrive pas à s'imprimer Dans la vie des enfants Ok Qu'est-ce qui se passe maintenant J'ai l'esprit Tout homme est tripartie Selon Thessaloniciens Tu as l'esprit L'âme et le corps Mais comment on va prendre l'esprit de Moïse Et mettre sur toi Comment on va prendre l'esprit d'exaucer Et mettre sur toi On est en train de parler d'innonction Les potentiels La compréhension La capacité de faire L'endurance La détermination La constance La crainte de Dieu La façon de vivre La façon de faire des choses Que Moïse a C'est ça qui doit imprégner les 70 anciens Afin qu'ils aient la capacité d'être comme Moïse Sinon la charge sera lourde pour Moïse Il peut mourir tôt Et aujourd'hui les hommes de Dieu meurent tôt Juste parce que La charge de foi est lourde Les églises n'arrivent pas à aller de l'avant Parce que Nous manquons les 70 anciens Et quand nous manquons les 70 anciens Il est difficile Les transferts n'arrivent pas Vers le peuple Parce que qu'est-ce qui se passe Moïse devient la source Dieu le rend source Exode chapitre 7 Je te ferai Dieu Et Dieu va faire en sorte que son esprit Vienne sur les anciens Il y a Moïse Il y a les anciens Il y a le peuple L'esprit quitte Moïse Ca fête les anciens Pour la bénédiction du peuple Ou pour que le peuple puisse en bénéficier Bénéficier des potentiels Qui viendront dans leur vie Au travers de l'esprit de Moïse Qui va se reposer sur les anciens Donc il y a toute une histoire Oh my god Il y a un transfert qui doit se faire Automatiquement les anciens Doivent être des récipients propres La Bible déclare On ne met jamais du vin nouveau Dans des vieilles outres Il faut que les gens Qui reçoivent le vin nouveau Soient renouvelés Pour être à la stature De ce vin qui est nouveau Il y a un problème Le renouvellement A fait que l'esprit de la prophétie Puisse s'affecter Et quand nous parlons De l'esprit de la prophétie En tant que tel La capacité que Moïse a C'est la capacité d'être un Dieu En fait en réalité Dieu voulait faire en sorte que Les anciens Rédeviennent comme il a créé L'homme au commencement Parce qu'au commencement L'homme était créé à l'image Et à la ressemblance de Dieu Donc l'homme doit réfléchir comme Dieu L'homme doit penser comme Dieu L'homme ne doit pas être peureux Parce que l'esprit qu'on a reçu Tu n'es pas un esprit de timidité Pour être à la crainte Mais c'est un esprit d'adoption Qui crie Abba Donc c'est un esprit qui vient du Père Qui a fait de nous des dieux Psalm 82 verset 6 Ne savez pas que vous êtes des dieux Mais pourquoi vous mourrez comme des humains ? Il y a une volonté d'être fort Il y a une volonté d'être constant Il y a une volonté d'être équilibré Parce que ce que tu confesses C'est ce qui t'arrivera Parce que la vie et la mort Sont au pouvoir de ta langue Ce que tu penses c'est ce qui arrivera Des fois ce n'est pas le diable Celui qui se cache derrière toi Ce n'est même pas le diable Celui qui te met sous pression Ce n'est même pas le diable C'est l'inconstance de ta propre personne Parce que si tu es constant Croyant que tu as reçu un esprit C'est là où tout commence Je prendrai l'esprit qui est sur Moïse Mais c'est quand même absurde le tambour Pourquoi Dieu lui-même Il ne vient pas sur le tambour Il met quelque chose Mais il veut le faire passer par exaucé Je vais vous répondre par une question Pourquoi Jésus n'a pas commencé son ministère Il débarque comme ça Il dit oh Je suis le Seigneur des Seigneurs Je suis le Fils des dieux L'Agnon des dieux Les véritables révélations sur Christ A son temps Sont venues Vous savez comment ? Au travers des gens Pas au travers de lui Il ne disait rien les concernant Mais c'était des gens Qui recevaient la révélation Lorsqu'il venait au baptême des gens Jean l'a regardé Jean a dit voici Il a dit je ne suis pas digne de délier les courroies de tes sandales Dans Jean chapitre 3 Jean a dit voici l'agneau des dieux qui ôte le péché Et c'est Pierre qui a dit Que c'est le Fils du Dieu vivant Ca c'est très important Mais cet homme là qui était Dieu Qui savait qu'il était Dieu C'est pas qu'il était ignorant C'est pas comme nous Tu es né Tu grandis Tu es ignorant A un moment donné Tu reçois l'appel Tu deviens homme des dieux Lui c'était pas comme ça Il était né Il savait C'était un bébé intelligent Un bébé Dieu Un bébé sage Même lorsque les mages sont venus l'adorer Quand les mages ont amené les présents pour l'adorer C'est lui-même qui les a révélés Parce que le temps était arrivé Pour que Dieu ne parle Plus que par les prophètes et les anges Parce que le Fils était né C'est le Fils qui devait se révéler Hébreu chapitre 11 Après que Dieu nous a parlé de plusieurs manières A plusieurs reprises Par les prophètes Mais maintenant il nous parle par les fils Les mages ont reçu la révélation Qui devait changer de route, de retour C'est Jésus-Christ qui les a révélés C'est là pourquoi ? Parce qu'ils ont adoré L'adorer a engendré l'esprit de la prophétie Et ils ont entendu Dieu Ils ont lu les cartes de Dieu Il y a un contact avec les prophètes Moïse était prophète de Dieu Et ces gens-là Qui devaient recevoir l'esprit de Moïse Il y a 5 choses qu'ils devaient respecter La première des choses Il faut être un ancien Du peuple Donc il faut d'abord être un ancien Alléluia Mais c'est qui l'ancien ? Je prends cette pensée Je la mène dans la dimension ecclésiastique Je la mène dans la dimension de l'église Je dirais mieux dans la dimension apostolique C'est qui un ancien ? Est-ce qu'un ancien est celui qui a fait 20 ans à l'église ? Est-ce qu'un ancien c'est celui qu'on a reconnu comme ancien ? Selon 1 Timothée chapitre 3 ? Un ancien c'est celui qui est habité par l'ancien des jours qui est Jésus Un ancien c'est celui qui a la capacité d'être différent du peuple Il faut d'abord être celui qui est différent Regardons les textes Nombre chapitre 11 verset 16 à 17 On a dit qu'il faut que ces anciens soient des gens qui ont l'autorité sur le peuple Pour avoir l'autorité sur le peuple tu dois être différent du peuple Deuxième point Il faut avoir la domination sur le peuple Lorsque je parle de la domination sur le peuple Vous devez comprendre une chose Tu ne peux pas te faire écouter si tu ne domines pas Dans le sens où on est tenté de parler de la domination Ce n'est pas la domination congolaise Parce que les Congolais Les Africains Ils ont un problème de mots Ils ont un problème étymologique Ils ont un problème de phraseologie Il y a des gens Qui sont dans des églises Qui doivent se promener avec leurs dictionnaires Afin de comprendre la pensée de Dieu Laissez les dictionnaires Prier à chaque instant Pour que Dieu leur montre exactement ce qui est vrai Et ce qu'on voulait dire par là Quand on parle de la domination On ne parle pas des dictatures Tu ne peux pas diriger la vie de quelqu'un Quand tu n'as pas de l'ascendance sur la personne Parce qu'il faut que tu guides la personne avec autorité C'est comme dans les églises On a des électro-libres Comme Perla Elle est électro-libre Si elle veut voyager Elle n'a pas besoin de la consultation De son mari Elle ne va pas demander à son mari Elle ne demande pas à son pasteur Elle voyage Mais une telle personne Pour la diriger Il faut avoir la domination sur elle Sinon elle peut se retrouver sur un mauvais chemin Parce que c'est un électro-libre Si elle veut faire quelque chose Elle ne va pas demander à son mari Ni à son pasteur Elle fait ce qu'elle a à faire Tu ne peux pas conduire un peuple Si tu n'as pas la domination Tu ne peux pas diriger une maison Un parent ne peut pas éduquer ses enfants Si tu n'as pas la domination La domination dont on est en train de parler Ce n'est pas la dictature Ce n'est pas imposer des choses Mais c'est expliquer des choses minutieusement Envie d'une bonne compréhension Et quand les choses sont expliquées Avec principe Avec amour Avec base La communication passe Les transferts passent Les transferts est facile L'église ne doit pas imposer les choses Les pasteurs ne doivent pas imposer les choses aux gens Nous devons vous expliquer ce que vous devez faire Et quand on vous explique cela On explique cela avec une option Qui domine votre mentalité charnelle C'est-à-dire la domination Et dans la dimension de l'esprit Et de la chair L'esprit de Dieu Prend de l'ascendance sur la chair En fait que tu fasses ce qu'on te demande Et lorsque tu ne fais pas toujours ce qu'on te demande On pousse les bouchons On change la forme de cette domination On use d'une certaine autorité En fait de pouvoir te soumettre Pour que tu puisses être un canal De la bénédiction pour l'église Troisième point Il faut être choisi parmi plusieurs anciens Dans le contexte qu'on a lu Il n'y avait pas seulement Il n'y avait pas Israël n'avait pas 70 anciens Ils étaient plusieurs On a dit Choisi 70 anciens Donc il y en avait plusieurs Amen En fait nous sommes dans un monde électoral Où chaque année qui passe Le 31 décembre Dieu fait l'élection Les pasteurs vous pouvez déclarer des choses Le 31 décembre à vos églises Vous pouvez dire aux gens Que l'église va vivre ici On sera ici On sera la tête Non la queue Mais il y a une élection Que Dieu fait chaque année En fait de déterminer Un autre positionnement Par rapport à l'univers spirituel Chrétien Nous pouvons déclarer des choses A la fin de l'année On peut ne pas expérimenter ces choses Lorsqu'on ne se met pas A la position du choix de Dieu Dieu nous choisit Nous devons nous connecter Au choix de Dieu Afin de comprendre la volonté de Dieu Lire les cartes de Dieu Agir selon l'esprit Que Dieu a placé sur Moïse Qui a entendu Dieu Pour nous libérer de l'Egypte Afin de nous amener à la terre Mais là il s'agit de Moïse Nous nous avons l'esprit de Christ Qui se repose sur nous Afin que ça se perpétue Pour nous amener A une bonne compréhension Quatrième point Il faut venir Là où se trouvent les prophètes 1 Samuel chapitre 9 On nous parle d'une belle histoire Des annaises perdues Saül a perdu Son père a perdu les annaises Il est fortu pour chercher les annaises Avec les serviteurs Les serviteurs Est en train de lui dire Va Nous allons partir Voir Le prophète Celui qu'on appelle un voyant Tout ce qu'il dit Ne rate pas d'arriver Moi je cherche les annaises Il n'y a rien qui me confirme Que les annaises se sont retrouvées On n'a pas de portable Pour appeler notre père Pour avoir de nouvelles On a déjà fait quelques jours On a cherché On n'a pas trouvé Mais toi tu me dis Qu'on aille voir le voyant Mais il faut une fois Pourquoi Que le voyant nous dira quelque chose Mais les serviteurs étaient habités Par l'esprit de Dieu Pour amener Saül A la rencontre du prophète Un A fait qu'il se connecte A l'esprit du prophète Samuel Deux En se connectant Il doit recevoir quelque chose Qui va l'amener Jusqu'à prophétiser A comprendre Ce qui doit se passer Attention L'histoire de Saül Ce n'est pas des blagues Tu es un berger Tu es grand détail Si Saül était au Congo On allait l'appeler Quand même un Congo La Bible dit Il était grand Il dépassait tout le monde Donc s'il était Vous savez Même au Luxembourg S'il était là Les gens allaient commencer A les regarder comme ça Mais je suis parti aux Etats-Unis J'ai vu des gens Tu regardes la personne Comme ça Moi j'ai fait la moitié J'ai dit si moi j'ai fait la moitié Éric maintenant Et l'Ignus vont faire quoi ? J'étais en Amérique On est parti dans un restaurant J'ai vu quelqu'un Qui est là Il est là Mais les pommes Ce n'est pas ça Ils continuent à manger Bauf tout Dans des restaurants où Tu n'as pas besoin Non Tu entres comme ça C'est comme si tu veux Tu entres gratuit Tu t'y sors gratuit Tu payes seulement une fois Et tu pompes Les gars ils faisaient Une réserve de viande Pour d'autres frites Les prochaines frites Saül était grand détail Peut-être qu'il jouait au basket À part être berger Il avait son emploi Mais quand tu rencontres Les prophétiques Ça change ta direction Tu comprends Sophie Ça change ta direction Tes intérêts Tu vas les mettre de côté Mais qu'est-ce qui pouvait prouver Que Dieu l'a appelé à la royauté Il était en face du prophète Vous savez les diables C'est Le rôle du prophète Dans l'église de Jésus-Christ Les diables nous empêchent À ces connectos prophétiques Parce que Le prophétique commence par le prophète Qu'on le veut ou pas Le prophétique A comme base Comme soubassement Le prophète C'est pour cela Les diables jouent sur un système De pouvoir tuer les prophètes Mais comment les diables Cherchent à tuer les prophètes Le diable inculque Les mentalités Des chrétiens Des enfants de Dieu Pour qu'eux-mêmes Ils puissent tuer les prophètes Parce que l'ennemi sait que Si nous n'avons pas des prophètes Nous n'aurons pas la lumière Il faut venir là où il y a les prophètes Dans l'ombre chapitre 11 Dans l'ombre chapitre 11 Il fallait finir là où était Moïse Mais quelqu'un me dira Eldad et Medad Ils ont prophétisé quand même Ils n'étaient pas venus Oh frère Ça c'est une exception Et nous Eldad et Medad Quand on a cité leurs noms On n'a plus cité leurs noms Ni de leurs enfants Je fais des recherches sur eux Je fais des recherches Je n'ai rien trouvé L'esprit de la prophétie Dans la dimension de prophétiser T'amènera à prophétiser Et puis ça s'arrête Beaucoup de personnes ont été affectées Par l'esprit des prophéties ici Quand nous adorons fortement Vous savez qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde Et puis c'est bon Dès que cette atmosphère va partir Si on prie normalement Il n'y a que des gens Qui ont les dons qui prophétisent Les gens qui sont affectés Par l'esprit de la prophétie Prophétisent de temps en temps Mais l'esprit de la prophétie Peut devenir un don N'est-ce pas que nous avons des gens ici Qui prophétisent de temps en temps Chaque 3 mois Soit quand ils ont des problèmes Qui se concentrent Le vendredi sainte-hier Elle prophétise Elle prophétise de temps en temps Parce qu'elle est tout le temps Avec les prophètes Et de temps en temps Ça la saisit Elle prophétise Mais pendant que Elle peut affermir ses dons Mais il y a aussi une autre race Des personnes Qui ne prophétiseront jamais Vous savez pourquoi ? Parce qu'eux Ils sont en train de regarder Le comportement de ceux-là Qui prophétisent Mais c'est la distraction C'est comme si on dit On se réveille Le réveil sonne Il est 6h du bas On a commencé le travail Mais toi tu t'es lavé Toi tu t'es lavé Toi tu t'es lavé Tu vas regarder la montre Toi-même une heure est passée Tu t'es pas lavé Tu seras en retard D'autres personnes Ils prophétiseront jamais Parce qu'ils sont en train d'observer Elle là elle est prophétisée Mais pourquoi son comportement est comme ça ? Ok Toi commence d'abord par prophétiser Dis-nous Dis-nous d'abord ce que Dieu t'a dit Après on va t'écouter Le contact avec les prophètes Jésus Christ avait compris ce principe Oh Jésus Bien aimé cet homme Heureusement on va se croiser aux airs Vous savez dans les airs Quand le Seigneur descendra Quand on va se croiser Il y aura une multitude de personnes Qui vont venir Ceux-là qui seront transformés L'église sera enlevée On sera dans les airs Dans les airs Déjà je vais commencer à lui poser des questions Je vais faire comme la femme A la perte des sons Je vais faufiler Pour être à côté de lui Mais Jésus vous savez Quand il descendra dans les airs Qu'est-ce qu'il va se passer ? Nous tous l'église On sera avec lui On sera nombré Mais tout le monde sera auprès de lui Ça sera un mystère Ça sera pas qu'il y a une couple de personnes Qui descendent loin de lui Non Tout le monde sera près de lui Pourquoi ? Parce qu'il est plus grand que l'éléphant Il est plus grand que la France Il est plus grand que le Luxembourg Il est grand Sa main sera proche de tout le monde Sa tête sera proche de tout le monde Son ventre sera proche de tout le monde Tout le monde sera proche de lui Alors je lui poserai des questions Je lui ai dit Comment tu as fait Quelques heures tu avais Pour aller vers Jean Oh Je lui ai déjà posé cette question Il m'a dit non C'est parce que j'avais compris que Moi j'étais venu Je devais être introduit Et que Jean était le prophète La loi d'intronisation au prophétique Ça doit passer par les prophètes Et comme Jean était prophète Il était venu Arrêter un cycle Le prophète vient arrêter un cycle Ce cycle là c'est quoi ? C'est le temps où les prophétiques Qui avaient connu un frein Jean est venu l'arrêter Pour ouvrir un cycle Où les prophétiques Et revenu en oeuvre Alors Jésus Et tant que Dieu Il s'est humilié C'est pour cela que Philippiens dit Il n'a pas tenu compte De son égalité avec Dieu Philippiens chapitre 2 verset 6 Mais il s'est humilié Comme une poire arrachée Verset 9 C'est pour cela qu'il a été Souverainement élevé Si tu veux être souverainement élevé Tu dois t'humilier Comme une poire arrachée Ne t'enant pas compte De ta position De ton intelligence Mais tu dois aller vers le prophète Pour se faire baptiser Parce que la clé du surnaturel C'est le prophète Qui doit connecter quelque chose Pour que l'esprit Prophétique puisse t'affecter Ça c'est la matière Ça c'est la matière Bien aimé j'ai compris Qu'un vrai prophète Doit fonctionner avec un apôtre Et c'est pour cela Je suis avec l'apôtre Alidor C'est un vrai apôtre L'apôtre Alidor Ne prêche pas autre chose Que l'apostolat Et l'apôtre Alidor C'est qu'un vrai apôtre Doit fonctionner avec un prophète C'est pour cela qu'il est avec moi Et on est comme ça C'est comme ça que ça se passe Pourquoi ? Nous les prophètes On a la capacité De voir beaucoup de choses Mais nous avons un problème Quand on voit des choses On a du mal A les bâtir dans l'ordre Et quand je me connecte A de vrais apôtres Qu'est-ce qui se passe ? J'aurai l'intelligence L'architecture De pouvoir bâtir Ce que je vois Je ne les bâtirai pas exactement Comme un apôtre Mais j'aurai l'intelligence Qu'ils ont Parce que je vais me connecter A un Leur onction va m'affecter C'est pour cela J'aime les apôtres Vous voyez là J'amène les apôtres J'amène les apôtres J'amène les apôtres Qui ont l'authenticité De ces ministères Et pour eux aussi Pour l'apôtre Alidor Lui il a l'architecture Mais maintenant Il lui manque La vision de foi Et quand il se connecte A moi Il va commencer à voir comme moi Il ne deviendra pas prophète Mais sa voyance Va aller plus loin C'est ça La notion Que le Seigneur nous a enseigné Mais nous nous voulons réussir De nous-mêmes Pendant que Jésus Avait réussi au travers Des gens Qui était un homme C'est pour cela Qu'il a dit Parmi toutes les personnes Qui sont nées au travers d'une femme Il n'y en a point De plus grand que Jean Mais il dit Celui qui est né de nouveau Est plus grand que Jean A cause de la nouvelle naissance Donc Nous pouvons aller loin Lorsqu'on s'imilie Aller vers le prophète Bien aimé j'aime ma femme Un homme dit L'orgueil a changé de connotation Au jour d'aujourd'hui Depuis 2000 L'orgueil Ce n'est que des gens Qui n'ont rien Qui sont orgueilleux Les gens qui ont quelque chose Ils ne sont pas orgueilleux Tu verras un homme de Dieu Authentiquement Ouin Ouin Il y a des miracles palpables Il reconnait les gens Mais il y a des gens Rien Le dernier miracle Ca s'est fait en 1983 Nous quand on était Avec Adinabal Adinabal est mort Il n'est pas mort pour moi Adinabal C'est juste lui qui est mort pour moi Tu sais nous quand on priait Tu pourrais dans l'esglise de Mandala là Nous quand on allait à Bruxelles Nous quand on célébrait Nous quand on était Moi quand j'étais la mère spirituelle De Mirai Yabou Moi quand j'étais ceci C'est arriéré Cette histoire c'est révolu D'ailleurs tu viens à l'église à midi Ou quand nous fûmes Quand nous fûmes Quand nous fûmes Quand nous faisâmes Vous savez nous quand nous transcendâmes Tu nous sors des français avec des passés simples Que les gens parlent rarement C'est bien on t'acclame par rapport à ça Vous parlez un bon français je vous respecte Mais des fois il ne s'agit pas de la bonne phraseologie Il ne s'agit pas de la bonne conjugaison Mais il s'agit de la connexion prophétique Afin de connaitre le mystère de Dieu Les choses Regarde ton frère du lui les choses Ça c'est l'évangile Ça c'est l'évangile Allez vers le prophète Et parce que la présence des gens était en train de déranger en Israël Vous savez qu'est-ce qui s'est passé ? Hérod a tout fait Bien aimé lisez la Bible Il faut lire la Bible Hier j'ai lu un passage J'avais l'impression que je n'ai jamais lu ça C'était dans Matthieu Chapitre 3 On est en train de dire Hérode Hérode N'avait pas emprisonné Jean Non pas seulement parce que Jean Avait parlé de l'histoire d'Hérodias Non Il y avait encore d'autres choses que Jean est en train de dire Qui avaient dérangé Hérode Il l'a emprisonné Nous pouvons tuer les prophétiques On peut emprisonner les prophétiques Mais les prophétiques même si on la prisonne Le prophétique ne meurt jamais Le prophète peut mourir Mais vous devez comprendre une chose Le prophétique ne meurt pas Élisée Il était mort Mais il y avait quelqu'un qui était mort aussi Malheureusement ou heureusement Son corps est tombé sur les ossements d'Élisée La personne était ressuscitée Le prophétique ne meurt jamais Malheureusement On peut chercher à détruire les prophétiques Dans nos nations européennes Mais je voulais déclarer que le prophétique émane de Dieu Le prophétique a pour origine le ciel Ça ne peut pas s'éteindre Je voulais dire à quelqu'un que tu vas prospérer Parce que tu es un peuple prophétique Tu es connecté au prophète Tu vas aller de l'avant Tu vas aller de l'avant Tu vas connaître de l'ascendance Tu vas prospérer Tu vas prospérer Tu vas exercer les dons Tu vas aller Tu vas acheter des maisons Tu vas être le directeur d'une entreprise Tu dois aller de l'avant Des enfants seront dans le parlement européen Des enfants vont prospérer Des enfants mangeront le lait et le miel Je voulais les déclarer en prophète de Dieu Dernier point Connaître la mission à accomplir Quand on recevra l'esprit de Moïse Les anciens doivent recevoir l'esprit de Moïse Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ? C'est pour porter la charge avec Moïse Je voulais dire En ce début d'après-midi Nous avons besoin De recevoir mon esprit Dieu c'est tellement un Dieu qui a son ordre Je devais faire cette prière que je fais ici Après la prédication Dieu l'a fait avant la prédication Ses actions suivent assez rapidement ses paroles De fois ses actions précèdent ses paroles Par exemple pour laquelle Un jour tu vas te retrouver Tu reçois un coup de fil qui change ta vie Tu vas dire Un jour dans ta vie tu seras en train de te promener tranquillement En ballerine C'est le jour que tu vas rencontrer l'homme de ta vie Tu te promènes en ballerine Ce jour-là tu auras même quelque chose attaché sur la tête Tu n'auras pas le maquillage Tu seras en train de te promener comme ça C'est là où une voiture va s'arrêter Tu vas rencontrer l'homme de ta vie Oui à l'état brute Si tu étais au Congo j'allais te dire Le jour qu'on va te mettre les jikidiki Les gili gili Tu ne sauras pas Les gili gili de Dieu Nous avons reçu des prophéties Qui nous ont amené à chanter Il n'y a vraiment personne comme j'ai Chacun chante ici à sa manière Chacun chante c'est long C'est long C'est la vie de Dieu Nous ne chantons pas de la même manière Il y a des gens qui chantent J'ai marché, marché J'ai marché, marché Regarde lui Sa vie c'est Depuis qu'il a rencontré Je ne sais pas qui il a Que sa vie a changé Nous, nous savons C'est pour cela les meilleurs jours de notre vie Ce n'est pas les jours de notre mariage Les meilleurs jours de notre vie C'est les jours où on a compris La mission que nous avions Et que l'esprit devait se reposer sur nous En fait d'accomplir en bonne et due forme Cette mission que Dieu nous a donné Raison pour laquelle vous qui êtes célibataire Ne faites pas des mariages Pour nourrir les gens Avec 20 000, 15 000 euros Ces gens là vont partir Ils vont vous donner combien comme cadeaux Tu peux avoir 15 000 euros pour mettre dans le mariage Tu fais une petite réception de 5 000 euros Tu prends 10 000 euros là Tu mets ça sur un compte épargne Tu pars voir un banquier Tu lui dis j'ai 10 000 euros C'est mon petit apport Je voulais acheter une maison Quand tu vas acheter un appartement Tu mets un locataire Tu croises les bras Le locataire rembourse Même si toi tu restes le locataire dans ton appartement De 2 chambres ou de 3 chambres Mais là-bas c'est une chambre Mais un locataire paye 1 000 Il rembourse les crédits 15 ans après Même 10 ans après Tu peux vendre cet appartement L'immobilier prend toujours de la valeur Et quand ça va prendre de la valeur tu le vends Tu vas gagner 50 000 Tu prends les 50 000 Tu poses encore un apport Tu vas voir les banquiers encore Tu vas devenir propriétaire sur propriétaire Non je voulais déclarer que l'esprit de la prophétie Te donne l'intelligence de temps Papi nous ne sommes pas une église Qui dit aux gens Ta jupe a des démons Vends-le donne nous l'argent Ta maison a des démons Vends-le donne nous l'argent Nous sommes des gens qui poussent les gens à devenir propriétaires Si Dieu te touche A bénir cette mission A bénir cette église Nous le prendrons au nom de Jésus Mais nous n'aurons jamais été forcé pour te dire que les démons sont dans des maisons Les démons ne sont pas dans des briques Mais les démons suivent les hommes Je veux exprimer mon désir Celui de t'adorer mon roi Oui, comme un étendard Comme un étendard Oui, comme un étendard Oh, comme un étendard Oh, la sardesse Bon berger Le bon berger Les tout-puissants Oh, les tout-puissants Oh, tu m'as aimé Oui, tu m'as pas oublié Tu m'as pas abandonné Tu m'as pas délaissé Tu m'as pas abandonné Tu m'aimes encore